Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous, je suis Cindy. Dans cette vidéo, nous allons nous entraîner à écouter des phrases en français. Tu vas pouvoir tester ton niveau de compréhension en français. Alors tout d'abord, nous allons écouter les phrases plusieurs fois en français sans les sous-titres. Mais ne t'inquiète pas, je vais rajouter les sous-titres en français puis en espagnol. Essaie d'écouter, de te concentrer et de comprendre le plus de choses possibles. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. C'est parti ! Il a réussi à développer son entreprise grâce à ses compétences en gestion. Allez, on continue avec la phrase suivante. Surtout, ne te frustre pas, ne te décourage pas. C'est en écoutant plusieurs fois encore et encore que tu vas améliorer ta compréhension en français. Allez, on continue ! Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. Les scientifiques travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. sont des exemples de dispositifs technologiques qui ont transformé notre façon de communiquer. Les smartphones et les tablets sont des exemples de dispositifs technologiques qui ont transformé notre façon de communiquer. Nous avons réservé un hébergement dans un hôtel près de la plage pour nos vacances. J'ai assisté à une superbe exposition d'art contemporaine. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. J'utilise une application de traduction pour communiquer avec des personnes du monde entier. Si cet exercice était difficile pour toi, alors je te conseille de revoir encore une fois la vidéo et de refaire cet exercice. Tu verras qu'avec le temps, petit à petit, tu vas pouvoir améliorer ton niveau d'écoute en français. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. A très bientôt ! Bisous à tous !